Bon, tous les vacanciers en hall inclusif, on connait ça, 8h du matin tu te lèves, tu postes ta serviette sur le Transact et tu vas prendre le petit déjeuner, t'es les crevards là, qui postent la serviette sur le Transact, ils sont complets à 9h du matin, oh là que ça rend fou ça, la vie de ma mère, incroyable les amis, regardez sur quoi je tombe, le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux, Oh là, il y a Chadli, Chadli, oh là l'équipe de Bordeaux les gars, ils se préparent à descendre en Ligue 2, leur dernier match demain, ils n'ont aucune chance les gars, les Bordeliers, là il y a Costil, oh là, incroyable qu'est-ce qu'ils font là ? Oh là, il y a Messi, toujours à marcher lui, incroyable les gars, il y a Olivier Giroud, oh là, Olivier Giraffe, qu'est-ce qu'il fout là ? Tout Gigi, tout Girafe, tout Gigi, allez Giraffe, oh là, Olivier Giroud, je suis là Giroud, il va où les gars ? En tout cas, il faut être sûr qu'il ne va pas à Clairefontaine, Gigi, on t'aime Rourou ! Je vous nique, je vous nique Les gars, vous n'avez pas remarqué, il y a des meufs, tu leur demandes une photo d'elle en sous-vêtements, elles s'énervent, ça va pas à la tête, je suis pas une fille comme ça, jamais je t'enverrai une photo de moi en sous-vêtements, juste après, tu lui dis, envoie une photo de toi en maillot de bain, elle te l'envoie, oh là les gars, j'ai jamais compris les meufs comme ça ! Son maillot de bain, il est encore plus sexy son sous-vêtement, le sous-vêtement, elle veut pas, mais son maillot de bain, même pas une pièce, une demi-pièce mon frère, les nouveaux maillots de bain, il n'y a même pas de bretelles là, il y a deux coquillages ici, trop chelou leur maillot de bain, oh là les gars, la vie de ma mère, je crois que c'est le plus gros coup de vis chez les mecs ça, envoie une photo en sous-vêtements, non, envoie une photo en maillot de bain, oui ! Je préviens, c'est l'été, les meufs, commencez pas à nous saouler avec des photos de votre marque de bronzage, oh là, on en a rien à foutre, qu'est-ce qu'elles ont les meufs ? On dirait qu'elles se lancent un défi entre elles, regardez comme j'ai bronzé, j'ai plus bronzé que toi, et alors ? C'est bon ! Elles font toutes la même photo, elles sont sur la plage, elles décalent un peu son petit maillot, oh là, je vois une grosse marque blanche, elle est contente, t'as gagné quoi ? Ça y est, tu bronzes, t'as gagné quoi ? Une médaille de bronze, oh là, c'est bon, arrête de rendre fou, oh les meufs, c'est incroyable avec leur bronzage, elles nous rendent fous, y'a que ça qui compte pour elles, oh là, oh tu vois une meuf dans la rue, d'un coup elle baisse la culotte, regarde mon bronzage, t'as vu ? Elle enlève son truc, regarde mon bronzage, oh là, chenon, oh là, horrible ça, oh là, horrible, de toute façon les gars, une meuf, elle attend pas l'été pour bronzer, une meuf, elle voit un rayon de soleil, elle peut être au 15ème étage d'un HLM sur son balcon, oh là, elle va s'installer, mettre une serviette sur le balcon, oh là, du monoi ou de l'huile d'olive, oh là, oh tu vois une meuf dans la rue, d'un coup elle baisse la culotte, regarde mon bronzage, t'as vu ? Elle enlève son truc, regarde mon bronzage, oh là, chenon, oh là, horrible ça, oh là, horrible, de toute façon les gars, une meuf, elle attend pas l'été pour bronzer, une meuf, elle voit un rayon de soleil, elle peut être une serviette sur le balcon, oh là, du monoi ou de l'huile d'olive, un rayon de soleil, elle va bronzer comme ça, en plein mois de janvier, il fait 12 degrés, mais un rayon de soleil, elle bronze, oh là, que c'est incroyable, les gars, vous avez déjà vu une meuf, bronzée à la plage, oh là, que c'est incroyable, quand une meuf, elle bronze à la plage, oh là, on dirait qu'elle est morte, la vie de ma mère, tu crois qu'elle est décédée, t'es là, tellement tu la secoues, ça va ? Eh oh, ça va ? Elle bouge pas, oh là, tu peux lui jeter un ballon dans la tête, oh là, qu'elle se lève pas, sur la vie de ma mère, au bout de deux heures qu'elle a pas bougé comme ça, qu'elle est en position sarcophage, la meuf, elle se lève, comme ça, oh là, elle va pas se baigner, non, non, une meuf ne va pas se baigner, il y a un océan, elle va faire une douche, mais j'ai jamais compris, les meufs comme ça, oh là, pourquoi vous allez à la douche, va te baigner, il y a un océan, va, je sais pas, moi, oh là, ça me stresse, les gars, quand vous allez partir à la plage, vous allez tous tomber sur les fameuses deux meufs qui se baladent au bord de l'eau, oh là, qui font des allers-retours, c'est incroyable, les gars, il y a toujours deux meufs à la plage qui tapent des allers-retours au bord de l'eau, et elles sont là, elles marchent à deux à l'heure, et elles discutent entre elles, et je me demande ce qu'elles se disent entre elles quand elles marchent, elles sont là au bord de l'eau, ouais, putain, je me suis bien fait défoncer hier, ouais, toi aussi, mais cool, cool, ouais, il t'a rappelé aujourd'hui, non, il t'a pas rappelé, ouais, il a peur de s'engager, ouais, ouais, mais à mon avis, il est tombé amoureux de toi, et ça lui fait peur, c'est l'amour, c'est le, ouais, il a peur de s'engager, ouais, t'es parfaite, ma chérie, t'inquiète pas, il te mérite pas, il te mérite pas, il y a un tas de mecs qui rêvent d'être avec toi, un tas de merde, un tas de merde qui rêvent d'être avec toi, pas un tas de mecs, les deux meufs comme ça, elles se baladent, elles marchent, je comprends pas, à croire, il y en a une qui a dit à l'autre, écoute, viens, on va au bout, on touche le rocher, on revient, elles ont aucun but dans la vie, ces meufs-là, elles sont fait balader la veille, et l'an de demain, elles se baladent au bord de la mer, c'est la vérité, les gars, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, la vie de ma mère, les gars, je pars à la plage avec une meuf, je me pose tranquille, j'installe les serviettes, je mets des claquettes sur la serviette, pour pas qu'elle s'envole, d'un coup je me retourne, et je vois pas la meuf, elle avait enlevé le haut de son maillot, sur la vie de ma mère, les gars, et quand je parle de maillot, je parle pas de maillot de foot, elle a enlevé le haut de son maillot de bain, poitrine en l'air, comme ça, je dis mais qu'est-ce que tu fais, elle me dit bébé, ça te dérange, ouais ouais ça me dérange, voilà, moi pour voir ta poitrine, combien d'heures au téléphone j'ai dû passer avec toi, combien de restaurants on a dû faire, combien de déclarations j'ai fait pour voir ta poitrine, et t'as tous ces mecs là, là, gratuits, ils passent gratuit, ils voyaient la même chose que moi, alors qu'ils n'ont fourni aucun effort, non, non merci, tout mais pas ça, voilà, je me suis arnaqué les gars, moi je me suis battu pour les voir, la vie de ma mère, j'ai fait la guerre pour les voir, je me suis battu avec tout mon quartier, je t'ai défendu, j'ai dit que t'es une fille bien, et à la fin t'es là, tu me montres ce que moi j'ai mérité, tu le montres à tout le monde, ça marche pas comme ça, et là, tu vas à la plage tranquille, détente, tu postes la serviette, tu te retournes, tu vois ta meuf, elle a enlevé son soutif, et on peut s'être regardé en mode, il y a un problème, il y a un problème, il y a deux problèmes même, c'est quoi ce raffut, il y a quelque chose qui te dérange, non, non, pas du tout, c'est parfait, tout va bien, enlève ta culotte aussi, non, tu enlèves tout, non, tu veux pas, tu gardes le haut, tu gardes le bas, tu peux tout enlever, sinon ça me dérange pas, moi, c'est quoi, il y a mes parents qui sont devant, mais il n'y a pas de soucis, t'inquiète, il y a tout mon quartier qui est là, mais il n'y a pas de soucis, bébé, t'inquiète, voilà, je suis un homme libre, il faut arrêter au bout d'un moment, les meufs comme ça, elle est là, elle enlève son soutif, normal, allez les gars, venez, c'est gratuit, la vie de ma mère, elle enlève son soutif, tout le monde vaut sa poitrine, même moi, je ne l'ai pas vue, même toi, tu ne l'as pas vue encore, ils l'ont tous découvert en même temps que toi à la plage, c'est incroyable, c'est incroyable ça, moi, non, je ne peux pas, je ne peux pas les gars, je respecte toutes les femmes, votre liberté, profitez de la life, mais moi, je ne peux pas, je pars en cours, les gars, tu vas à la plage, bien sûr, tu tombes sur qui ? Le maître nageur, le maître nageur, pour moi, on dirait un arbitre de tennis, les arbitres de tennis, ils montent tout en haut sur une chaise, ils passent en 5 heures, ils ne bougent pas, ils sont tranquilles comme ça, ils envoient des textos à leurs meufs, ils bouffent des pépites, la vie de ma mère, c'est vrai, les gars, les maîtres nageurs, c'est comme les arbitres de tennis, tellement un jour, je vois un maître nageur, il va être là, jeu, set, match, voilà, les gars, la vie de ma mère, le maître nageur, c'est vraiment le maître, il est en place, les gars, il est en haut, après, un maître nageur, ça reste juste un guetteur qui sait nager, voilà, tu prends un guetteur dans n'importe quel quartier, et c'est le meilleur des maîtres nageurs, le moindre problème, ah, ah, il y a les schmits, non, il y a des requins, voilà, les gars, la vie de ma mère, les guetteurs, ils savent ce que c'est, rester 6-7 heures sur une chaise, voilà, les gars, il n'y a pas, tu ne peux pas mieux guetter qu'avec un guetteur, remplacer les maîtres nageurs par des guetteurs, il y aura moins de noyade, je peux vous dire, les gars, les meufs à la plage qui enlèvent le haut de leur maillot, c'est les meufs claquées, la vie de ma mère, elles sont claquées comme des claquettes fila, il faut dire la vérité, voilà, la meuf, elle est là, c'est pas des nichons, c'est des cornichons qu'elle a, des piqûres de moustiques, il faut dire la vérité, des petites verrues, des graines de beauté, c'est un nichon, des graines de beauté, tellement de ch**, je ne sais même pas, et la meuf, elle te regarde en mode, qu'est-ce que tu regardes, hein, qu'est-ce que tu mates, là, je mate rien, quoi, maté, en fait, échec et mate, oula, échec et mate, arrêtez, qu'est-ce que tu, c'est ça qui m'énerve, les meufs comme ça, elle enlève son haut de maillot de bain, et elle te regarde vers les yeux en mode, hein, qu'est-ce que tu as à me relooker, qu'est-ce que tu as relooker, va, va, looker, la vie de ma mère, espèce de perroquet, c'est des petits jetons de puissance 4, sur la vie de ma mère, il ne faut pas avoir peur de le dire, la FIFA, c'est clairement foutu de la gueule des Algériens, la FIFA a donné des faux espoirs aux Algériens, et ça, on n'oubliera jamais, d'une part, la FIFA, hein, ne fait pas rejouer le match polémique Algérie-Cameroun, mais en plus de ça, les gars, ils ont convoqué le même arbitre, pour arbitrer la Coupe du Monde, le plus haut niveau du football, les gars, le pire arbitre qui va arbitrer la compétition la plus prestigieuse du football, moi, je ne comprends pas, les gars, oh, Gassama, ce n'est pas Gassama, c'est grâce à moi, c'est grâce à lui qu'ils ont gagné le Cameroun, oh, tu vas chez lui, il y a des posters de Samuel Eto'o, il y a des posters des joueurs camerounais, oh, là, c'est le Cameroun, ils vont au final, vous allez savoir pourquoi, les gars, vous savez, vous connaissez la raison, c'est grâce à lui, oh, là, grâce à lui, grâce à moi, Gassama, grâce à moi, la vie de ma mère, c'est une honte, la FIFA, vous nous avez fait tourner en bourrique pour rien, ouais, on va bientôt rendre notre décision, ça fait deux ans qu'on attend, vous allez la rendre quand ? 2050, bande de menteurs, vous n'avez jamais réfléchi à rejouer le match, c'est la vérité, les gars, ne pas rejouer le match, c'est une chose, c'est compliqué, il y a beaucoup de règles, je sais que c'est compliqué, les gars, même si l'Algérie méritait de rejouer ce match, je peux comprendre qu'ils ne l'ont pas fait rejouer, par contre, de ne pas avoir sanctionné l'arbitre, et encore plus que ça, vous l'avez récompensé, la FIFA récompense l'arbitrage de Gassama sur le match Algérie-Cameroun, pour moi, la FIFA envoie clairement un message aux Algériens, la vie de ma mère, la FIFA ne veut pas de l'Algérie, mais dites-le directement, dites-le directement, ne passez pas par quatre chemins, ouais, les Algériens, on va rendre notre décision, vous n'avez jamais réfléchi à rejouer le match, vous n'y avez jamais pensé, depuis le début, c'est clair pour vous, vous aurez pu faire un communiqué, oui, vous aurez fait mal au cœur aux Algériens, mais au moins, on aurait su, il n'y a pas pire douleur que le doute, les gars, il n'y a pas plus grosse douleur que le faux espoir, et c'est la vérité, ne croyez pas que c'est anodin, la FIFA, en convoquant Gassama à la Coupe du Monde, ils envoient un message directement aux Algériens, voilà les gars, donc les Algériens n'allaient pas mettre de drapeau à la Coupe du Monde, je vous le dis, la FIFA qui ne rejoue pas le match Algérie-Cameroun, mais qui en plus ne sanctionne pas l'arbitre, et l'envoie en Coupe du Monde, après ça se dit frère, après ça se dit frère, ma'aliche, ma'aliche comme on dit chez nous, ça veut dire tant pis, tant pis, ma'aliche, la vie de ma mère, voilà, mais moi je vous le dis maintenant les Algériens, commencez pas à faire les pigeons, à chaque fois on voit un drapeau algérien dans n'importe quel match, le match c'est, voilà, Paraguay contre le Pérou, t'as un drapeau algérien, cette année, faites une grève des drapeaux, voilà, faites une grève des drapeaux, ça leur fera un drapeau, très certes, soit, ainsi soit-il, j'ai jamais nié le fait d'aimer avoir des rapports sexuels avec une pucale, et pourquoi pas par voix, bah-bah-bah.